Le fils est né d'Amélie Oudea-Castera aurait été admis en classe préparatoire en contournant le dispositif de sélection de parcours sup. C'est un nouveau scandale pour la ministre de l'Éducation nationale et l'établissement scolaire privé Stanislas. Mediapart a révélé que le ministère de l'Enseignement supérieur a découvert une sorte de fraude de l'établissement au processus de sélection de parcours sup. En 2023, 41 candidats en France ont formulé un unique vœu pour entrer dans la classe prépa du lycée dans lequel ils sont en terminale. Et sur ces 41 personnes, 38 étaient des élèves de Stanislas, dont le fils de la ministre. Les élèves de Stanislas seraient donc incités à renoncer à leurs autres vœux en échange de la garantie d'être admis dans la CPGE de l'établissement. Ceci à l'encontre de deux principes de la charte de parcours sup, celui d'exprimer ses vœux librement et celui d'égalité de traitement entre les candidats. En défense, le directeur de Stanislas a affirmé aujourd'hui sur BFM TV que les élèves de son établissement n'ont pas été incités à formuler cet unique vœu, qu'ils l'ont décidé d'eux-mêmes. Il a aussi dit qu'il y avait suffisamment de place dans sa prépa pour que les candidats extérieurs ne soient pas lésés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada